L'âge de l'église de Sardes Apocalypse 3, versets 1 à 6 Écris à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repends-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je ne fasserai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Sardes Sardes était la capitale de l'ancienne Lydie. Elle passa des mains des monarques lydiens à celles des Perses, puis à Alexandre le Grand. Antiochos le Grand la saccagea. Ensuite, le contrôle de la ville échu au roi de Pergame, puis aux Romains. A l'époque de Tibère, Sardes fut détruite par des tremblements de terre et des épidémies. Aujourd'hui, son site n'est plus qu'un champ de ruines, il est inhabité. A une époque, la ville fut un centre commercial très important. Pline nous dit que c'est là que fut découvert l'art de teindre la laine. Sardes était le centre de la teinture de la laine et du tissage des tapis. Il y avait de bonnes quantités d'or et d'argent dans la région, et on dit que c'est là que furent frappées les premières pièces d'or. On y trouvait également un marché d'esclaves. La religion de cette ville était le culte impur de la déesse Sibèle. On peut encore voir les ruines massives de son temple. Vous vous souviendrez que j'ai parlé, dans l'âge de Pergame, du concept babylonien de la mère et du fils, connus sous les noms de Sémiramis et Ninus, qui étaient devenus Sibèle et Déoïus en Asie. Présentés côte à côte, les attributs de ces deux personnages sont particulièrement révélateurs. Il était le dieu du soleil, et elle, la déesse de la lune. Il était le seigneur du ciel, elle, la reine du ciel. Lui, le dispensateur de la bonté et de la vérité, elle, de la douceur et de la miséricorde. Il était le médiateur, elle, la médiatrice. Lui possédait la clé qui ouvre et ferme les portes du monde invisible. Elle possédait une clé identique avec le même pouvoir. Il était le juge des morts, elle se tenait à ses côtés. Lui, ayant été tué, ressuscita et fut enlevée au ciel, et l'y fut conduite corporellement par le Fils. Or, à Rome, on donne à ce même dieu le titre qui est celui de notre Seigneur. Il est appelé le Fils de Dieu, tandis qu'il est appelé la Mère de Dieu. C'est bien ce que nous avons vu dans les deux âges précédents, où la notion de Mère et Fils prit de telles proportions. Mais remarquez maintenant que, comme dans l'ancienne Babylone, le culte du Fils se perdit peu à peu en faveur du culte de la Mère. Ainsi, elle commença littéralement à prendre la place du Fils. Nous voyons dans cet âge que le culte païen de Sardes était le culte de la femme. Il s'agit de Cybele toute seule, et non de Cybele et de Déoïus. La Mère a vraiment pris la place du Fils, revêtant les mérites de la divinité. Il suffit d'énumérer les divers titres accordés à cette déesse, et de se rappeler les splendides attributs dont Marie fut parée par l'Église romaine pour comprendre d'où est issue la religion de cet âge. Deux choses m'ont énormément frappée quand j'ai étudié plus en détail ce culte de Cybele. L'une est le fait que, comme Janus, elle portait une clé, ce qui lui donnait la même autorité que Janus, la clé du ciel, de la terre et des mystères. L'autre, que ses adorateurs se flageolaient jusqu'au sang, comme le font aujourd'hui même les catholiques, qui ont ainsi le sentiment de souffrir comme le Seigneur. Le fait que cet âge soit celui de la première rupture d'avec la Rome papale, qui est vraiment pris de l'ampleur, est sans doute ce qui a incité Jézabel, la prophétesse, à consolider et à mettre en valeur sa doctrine de la mariolatrie. Ainsi, elle s'opposait résolument aux protestants, qui refusaient à Marie toute part dans le plan du salut, excepté la faveur que Dieu lui avait faite d'être la Vierge choisie pour porter l'enfant. Alors que Luther cristallisait la doctrine de la justification par la foi, les catholiques s'enterrent aux œuvres, aux pénitences, aux prières et autres moyens non conformes aux Écritures. Et alors que les chrétiens libéraient et glorifiaient le Fils, les catholiques romains accentuèrent leur déification de Marie jusqu'au XXe siècle, qui vit, et ceci en opposition avec la plupart des théologiens romains de haut rang, le pape Pie XII élevé littéralement Marie à la glorification dans un corps ressuscité. Cette doctrine est absolument conforme à celle de Babylone, où l'on voit le Fils conduire corporellement sa mère au ciel. Rien d'étonnant à ce que ce cinquième âge suive la même voie que les autres âges et qu'il continue à le faire jusqu'à sa fin dans les temps de feu où la prostituée et ses enfants périront dans la seconde mort. Voilà la mariolatrie, c'est le culte de Cybele. D'ailleurs, saviez-vous que Cybele était l'astarté dont Jézabel fut la prêtresse et qui causa la chute d'Israël par les rites licencieux qu'elle ordonnait ? Oui, c'est ce qu'il était dans la Bible. L'âge L'âge de Sardes L'âge de Sardes, ou au cinquième âge de l'Église, s'étendit de 1520 à 1750. C'est ce qu'on appelle généralement l'âge de la réforme. Le messager Le messager de cet âge est le mieux connu de tous les messagers des différents âges. Il s'agit de Martin Luther. Martin Luther était un brillant érudit au caractère bienveillant. Il poursuivait des études d'avocat quand la longue maladie et la mort d'un ami intime l'amèner à réfléchir sérieusement à l'état spirituel de sa vie. Il entra au couvent des Augustins d'Erfurt en 1505. Il y étudia la philosophie ainsi que la parole de Dieu. Il s'imposa les pénitences les plus sévères, mais tous ses actes extérieurs ne purent bannir son sentiment de péché. Il dit « Je me tourmentais à mort pour faire la paix avec Dieu, mais j'étais dans l'obscurité et ne la trouvais point. » Le vicaire général de son ordre, Staupitz, l'aida à se rendre compte que son salut devait être l'expérience d'une œuvre intérieure plutôt qu'un rituel. Ainsi encouragé, il continua à chercher Dieu. Ensuite, il fut ordonné prêtre. Pourtant, il n'était pas encore sauvé. Il se mit à étudier en profondeur et avec beaucoup d'avidité la parole et les grandes œuvres théologiques existantes. Il fut un docteur et un prédicateur très recherché, à cause de la profondeur de ses connaissances et de sa grande sincérité. Pour accomplir un vœu qu'il avait fait, il se rendit à Rome. C'est là qu'il prit conscience de la futilité des œuvres imposées par l'Église, censées apporter le salut. Alors la parole de Dieu, « Le juste vivra par la foi » le frappa droit au cœur. De retour chez lui, la vérité évangélique de cette écriture inonda sa pensée. Il fut alors libéré du péché et entra par la nouvelle naissance dans le royaume de Dieu. Peu après, il fut élevé au rang de docteur en théologie et reçu pour mission de consacrer toute sa vie à étudier les scènes écritures, à les expliquer fidèlement et à les défendre. Ce qu'il fit est de façon telle que son cœur et le cœur de ceux qui étaient avec lui s'attachèrent fermement à la vérité de la parole. Le conflit éclata bientôt entre la parole et les crédeaux et abus doctrinaires de l'Église. Ainsi, quand Léon X devint pape et que Jean Tetzel se mit à vendre des indulgences pour les péchés, Luther n'eut-il pas d'autre choix que de s'élever contre cet enseignement contraire à l'Écriture. Tout d'abord, il s'y opposa violemment du haut de la chaire, puis il rédigea son écrit mémorable, ses 95 thèses qu'il afficha à la porte de l'Église du Château le 31 octobre 1517. En peu de temps, ce fut l'embrasement de toute l'Allemagne par la réforme. Mais n'oublions pas que Martin Luther n'était pas le seul à avoir protesté contre l'Église catholique romaine. Il y en avait beaucoup d'autres. Certains avaient dénié au pape la puissance spirituelle et temporelle qu'ils s'étaient eux-mêmes attribués. Et certains papes firent même provisoirement des réformes mineures. Oui, beaucoup d'autres avaient suscité des débats, mais dans le cas de Luther, le temps établi par Dieu était mûr pour un changement certain, à partir duquel l'Église allait être progressivement restaurée jusqu'à une effusion du Saint-Esprit beaucoup plus tard. Or, Martin Luther était lui-même un chrétien sensible, rempli de l'Esprit. Il était véritablement un homme de la parole, non seulement parce qu'il l'étudiait avec une passion profonde, mais encore parce qu'il mit tout son cœur à la rendre accessible à tous, pour que tous puissent vivre par elle. Il traduisit le Nouveau Testament et le donna au peuple. Il fit lui-même ce travail ardu, corrigeant un même passage jusqu'à vingt fois. Il réunit autour de lui un groupe de savants versés dans la langue hébraïque, dont certains juifs, et traduisit l'Ancien Testament. Cette œuvre monumentale de Luther reste jusqu'à ce jour la base de toutes les versions ultérieures de la Bible en Allemagne. Il fut un puissant prédicateur et un puissant docteur de la parole. Il défendit avec énergie dans ses premières années de célébrité et surtout le fait que la parole doit être le seul critère, de sorte qu'il était opposé aux œuvres comme moyen de parvenir au salut et au baptême comme moyen de régénération. Il enseigna que Christ est le seul médiateur à l'exclusion de tout intermédiaire humain, ce qui est conforme au concept original de la Pentecôte. C'était un homme qui priait beaucoup et il avait appris que plus il avait de travail et plus le temps semblait lui manquer, plus il lui fallait consacrer de temps à Dieu en prière afin d'assurer des résultats satisfaisants. Il savait ce que c'était de lutter avec le diable. On dit qu'un jour Satan lui apparut visiblement. Il lui jeta son encrier, lui enjoignant de se retirer. Une autre fois, deux fanatiques vinrent à lui dans l'intention de l'inciter à bannir avec eux tous les prêtres et les bibles. Il discerna l'esprit qui les animait et les renvoya. Dans son histoire, volume 3, page 406, Sauer rapporte que le docteur Martin Luther était un prophète, un évangéliste parlant en langue, interprétant, une seule personne revêtue des neuf dons de l'esprit. Ce qui remua son cœur par le Saint-Esprit et qui fut la petite pousse verte signifiant que l'Église commençait à redécouvrir la vérité telle qu'on la connaissait à la Pentecôte, ce qui fut la doctrine de la justification, le salut par grâce, indépendamment des œuvres. Je reconnais que le docteur Luther ne croyait pas seulement à la justification, il ne se bornait pas à la prêcher elle seule, mais c'était son sujet principal. Et il ne pouvait pas en être autrement puisque c'est la doctrine fondamentale de la vérité de la parole. Il sera pour toujours reconnu comme l'instrument qui, dans la main de Dieu, redonna vie à cette vérité. Il fut le cinquième messager et son message était « Le juste vivra par la foi ». Bien sûr, nous reconnaissons qu'il savait et qu'il enseignait effectivement que nous devons progresser dans la foi. Sa compréhension merveilleuse de la souveraineté, de l'élection, de la prédestination et d'autres vérités encore, nous le désigne comme étant un grand homme dans la parole et pourtant, comme les historiens, je le répète, Dieu l'utilisa pour présenter aux gens la norme de Dieu quant aux œuvres. Le juste vivra par la foi. Or, comme je l'ai déjà mentionné, les historiens désignent cet âge comme la période de la réforme. C'est tout à fait juste. C'est bien ce qu'il a été. Forcément, car Martin Luther était un réformateur et non un prophète. Je sais bien que les livres d'histoire lui donnent le titre de prophète, mais les livres d'histoire n'ont pas raison pour autant. En effet, nous ne voyons nulle part que Martin Luther remplisse les conditions nécessaires pour être un véritable prophète de Dieu, dans toute la grandeur du sens que les Écritures donnent à ce mot. Il était un grand docteur, avec dans sa vie quelques-unes des manifestations de l'esprit, et nous glorifions Dieu pour cela. Mais il ne lui fut pas possible de ramener l'Église à toute la vérité, comme aurait pu le faire un homme comme l'apôtre Paul, qui était à la fois apôtre et prophète. Plus tard, on assista à un grand changement dans sa manière de conduire les affaires auxquelles il se trouvait mêlés. Au début, il n'était que bienveillance, courage et patience, s'en remettant toujours à Dieu pour résoudre ses problèmes. Mais ensuite, de larges foules se rassemblèrent sous sa bannière. Leur but n'était pas purement spirituel. Mais ils étaient poussés par des motifs politiques. Ils désiraient briser le joug du pape. Ils s'accommodaient mal d'envoyer de l'argent à Rome. On vit apparaître des fanatiques. Luther fut bientôt attiré dans des affaires de politique où il eut à prendre des décisions, tout cela n'ayant en fait aucun rapport avec l'Église, si ce n'est que par ses prières, par la prédication et par sa conduite, l'Église aurait pu donner un exemple à suivre. Ses problèmes politiques en arrivèrent à un point tel qu'il se retrouva dans la position intenable de médiateur entre seigneur et paysan. Il rendit de si mauvais jugement qu'un soulèvement eut lieu où des milliers d'hommes furent tués. Ses intentions étaient bonnes, mais quand il se laissa de nouveau empêtrer dans un évangile mêlant l'Église et l'État, il dut récolter la tempête. Malgré tout, Dieu utilisa Martin Luther. Nous n'allons pas l'accuser d'avoir eu de mauvaises intentions. Disons seulement que son jugement a failli. En vérité, si les luthériens pouvaient revenir à son enseignement et servir Dieu comme cet aimable frère le servit, alors ces gens serviraient assurément à l'honneur et à la louange du grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. La salutation. Apocalypse 3, verset 1. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Une fois de plus, comme dans les quatre âges précédents, l'Esprit nous révèle notre bienveillant Seigneur en annonçant ses merveilleux attributs. Cette fois, alors qu'il se tient au milieu de l'Église, nous le voyons comme celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Nous savons qui sont les sept étoiles. Il nous reste à identifier les sept esprits. On trouve cette même expression quatre fois dans l'Apocalypse. Apocalypse 1, verset 4. De la part des sept esprits qui sont devant son trône. Apocalypse 3, verset 1. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits. Apocalypse 4, verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voies et des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampardantes qui sont les sept esprits de Dieu. Et Apocalypse 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Pour commencer, nous savons avec certitude que ces versets ne nous enseignent pas une doctrine nouvelle et contraire à Jean 4, verset 24. Dieu est un, un seul esprit. Ceci est plutôt rapproché de 1 Corinthien 12, verset 8 à 11 où il est parlé d'un seul esprit qui se manifeste de neuf manières différentes. De sorte que nous savons que le sens des sept esprits de Dieu c'est qu'il y a un seul et même esprit qui se manifeste de sept manières différentes. Or, dans Apocalypse, verset 5, chapitre 4, ces mêmes sept esprits sont appelés des lampes ardentes qui brûlent devant le Seigneur. Comme Jean n'a jamais utilisé dans l'Apocalypse d'autres symboles que ceux de l'Ancien Testament, nous nous référons à l'Ancien Testament et nous trouvons dans Proverbe 20, verset 27 que l'esprit de l'homme est une lampe de l'éternel. Ces sept esprits sont donc en rapport avec l'homme. Dans Jean 5, verset 35, Jean-Baptiste est appelé une lumière qui brûle. Et la traduction exacte, en fait, est une lampe qui brûle. Dans Apocalypse 5, verset 6, les sept esprits sont aussi désignés comme sept yeux. Dans Zacharie 4, verset 10, Car qui a méprisé le jour des petits commencements ? Ils se réjouiront ces sept-là et verront le plomb dans la main de Zorobabel. Ce sont là les yeux de l'éternel. De toute évidence, ce « il » se rapporte ici à des hommes. Ainsi, dans ce cas, nous voyons que les yeux de l'éternel sont des hommes, des hommes ouains et remplis du Saint-Esprit, bien sûr, car les ministères de Dieu ne peuvent pas s'accomplir par la puissance de l'homme mais seulement par la puissance du Saint-Esprit. Si nous rassemblons les découvertes que nous avons faites dans les Écritures, il devient évident que les sept esprits de Dieu se rapportent au ministère ininterrompu du même Saint-Esprit dans la vie de sept hommes avec lesquels Dieu s'identifie très étroitement. Ils sont ses yeux et ils sont ses lampes. Nous voyons sans peine de quels hommes il s'agit dans la proposition suivante qui dit qu'ils sont les sept étoiles et nous savons déjà que les sept étoiles sont les sept messagers de cet âge. Comme c'est beau. Vous voyez l'étoile qui a été créée pour réfléchir la lumière pendant la nuit car le soleil s'est retiré. De même, le messager représenté par une étoile de chaque âge devait réfléchir la lumière du Fils. C'est ce qu'ils ont tous fait par le Saint-Esprit. Paul a été le premier messager. Il a dit dans Galates 1.8 que si un ange, un messager, un vicaire ou qui que ce soit annonçait un autre évangile que celui que Paul prêchait, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Paul savait qu'après son départ, des loups cruels s'introduiraient. Il savait que Satan lui-même peut se déguiser en ange de lumière, à combien plus forte raison ses serviteurs. De sorte qu'il nous met bien en garde en nous disant que cet évangile resterait toujours le même. Or, Paul baptisait au nom de Jésus et il rebaptisait ceux qui avaient été immergés autrement. Il a mis de l'ordre dans l'Église et a enseigné l'usage convenable des dons de l'Esprit. Il a confirmé que ces dons resteraient dans l'Église jusqu'au retour de Jésus. Donc, les six messagers suivants, par le même Saint-Esprit, brûleraient du même feu, répandraient la même lumière de l'Évangile de Jésus-Christ et les signes les accompagneraient. Irénée a-t-il rempli ces conditions ? Oui. Martin ? Oui. Colombat ? Oui. Martin Luther ? Absolument. Wesley ? Oui, monsieur. Son ministère fut magnifique. Il a même prié pour la guérison de son cheval et il a été exaucé. Nous y voilà. Sept âges de l'Église et sept messagers semblables et Paul a prononcé une malédiction sur quiconque se dirait messager mais professerait un autre Évangile et vivrait dans une autre lumière. Or, ce que je viens de dire concorde-t-il avec le reste de la parole ? Oui. Il est dit dans la parole que quiconque ajouterait ou retrancherait quoi que ce soit à ce livre, Dieu le frapperait de fléau et le condamnerait. Dieu a dit « Je le frapperai des fléaux décrits dans ce livre ou je retrancherai sa part du livre de vie. » Apocalypse 22, verset 18. Ainsi, nous voyons que les sept esprits se réfèrent à l'Esprit unique de Dieu, accomplissant la volonté et la parole de Dieu dans diverses générations. Je voudrais illustrer cela par des exemples tirés de la parole. L'Esprit de Dieu reposait puissamment sur Élie. Ensuite, le même esprit est venu sur Élie dans une double mesure. Puis, des siècles plus tard, le même esprit, que nous appelons l'esprit d'Élie pour décrire son ministère, est redescendu cette fois sur Jean-Baptiste. Un jour, le même esprit, reconnaissable à l'identité de son ministère, descendra sur un homme pour la fin de l'âge de l'Église des Nations. L'Écriture dit aussi que Dieu a ouin Jésus de Nazareth, du Saint-Esprit et de puissance et qu'il allait faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable. En s'en allant, Jésus a dit à ses disciples d'attendre jusqu'à la pentecôte et qu'à ce moment-là, le même esprit qui était sur lui reviendrait, qu'il descendrait sur eux et qu'il en serait rempli. Ainsi, ce groupe des appelés à sortir ou l'Église lui succéderait sur la terre occupant sa place. Et parce que le même esprit qui était en lui serait en eux, il ferait les mêmes œuvres. De même, tous ceux qui sont vraiment du corps de Jésus-Christ, la vraie Église, manifesteront les mêmes œuvres que Jésus et l'Église de Pentecôte parce que le même esprit sera en eux. Toute autre Église qui n'a pas l'esprit et ses manifestations devra en rendre compte à Dieu. Il est aussi dit que ces sept étoiles ou les sept messagers de cet âge sont dans sa main. Il les tient. Vous comprenez immédiatement que s'il les tient dans sa main, il les associe à sa puissance. C'est ce que signifie la main. Elles représentent la puissance de Dieu et l'autorité de Dieu. Aucun d'entre eux n'est venu par sa propre puissance ni de sa propre autorité. C'est bien ce que Paul a dit. Aucun homme ne l'oserait. Il faut l'autorité de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. L'Évangile est prêché par l'autorité de Dieu avec la puissance de l'Esprit. Ces hommes étaient tous revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Ils ont tous résisté au monde. Ils le pouvaient car ils étaient remplis de Dieu. Ils étaient envoyés ou mandatés par Dieu et non par eux-mêmes ou par d'autres hommes. Ainsi, ils avaient ce que le monde ne pouvait pas avoir. Jésus a dit que quand il s'en irait, il enverrait son Esprit que le monde ne pouvait pas recevoir. C'est exact. Le monde ou les systèmes de ce monde ne pouvaient pas recevoir Jésus. Voilà ce que sont les organisations des systèmes de ce monde. Montrez-moi une Église organisée selon le système de ce monde qui soit rempli du Saint-Esprit. Je demande à la voir. Si vous pouvez me montrer une telle Église, vous avez découvert une faute dans la parole. Non, monsieur. Aucun de ces messagers n'a eu d'organisation. Ou bien ils ont été expulsés ou bien ils se sont séparés eux-mêmes, convaincus que l'organisation était un péché. Comment le Saint-Esprit pourrait-il être dans une organisation alors que ce sont les organisations qui prennent la place de l'Esprit et que les dénominations prennent celles de la parole ? Souvenez-vous, organisation égale mort. Il ne peut en être autrement. Quand le monde prend le contrôle, l'Esprit se retire. Oui, l'Esprit n'est pas sept esprits mais un seul. Il sera toujours le même et il agira toujours de la même manière. Et les sept messagers auront le même esprit. Ils enseigneront la même parole et ils posséderont la même puissance. Et si l'Église est la vraie Église, elle aura le même esprit, la même parole, les mêmes manifestations de puissance qu'avait la première Église à la Pentecôte. Elle vivra les expériences d'une Église de Pentecôte. Il y aura le parler en langue, l'interprétation, la prophétie et les guérisons. Dieu sera au milieu d'elle. Dieu se manifestera au milieu d'elle comme il l'a toujours fait. Alléluia ! Et elle ne sera pas organisée. Ne l'oubliez pas. Nous voyons donc que Jésus-Christ se révèle tout au long des âges par son esprit dans les messagers. Ceux-ci sont comme Moïse était pour les enfants d'Israël. Comme il avait reçu la révélation pour son temps, de même, chaque messager a reçu la révélation et le ministère pour son propre temps. Ainsi, quand nous voyons que les messagers sont dans sa main, nous voyons le Seigneur s'identifier à ses hommes et les revêtir de sa puissance. Il ne suffit pas qu'ils se soient unis à l'Église tout entière, comme nous l'avons vu quand il est apparu, se tenant au milieu des sept chandeliers d'or. Même les cinq ministères décrits dans Éphésiens 4, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, n'ont pas suffi. En effet, dans chaque âge, l'Église dévie. Et non seulement les laïcs, mais aussi le clergé. Les bergers ont tort, tout comme les brebis. Alors Dieu fait son entrée dans son rôle de souverain berger par le ministère de ses sept hommes pour ramener son peuple à la vérité et à l'abondante puissance de cette vérité. Dieu est dans son peuple, dans chaque membre de son peuple, car quiconque n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Et il est la parole. C'est donc la parole reconnue dans ce peuple. Mais il a investi d'une autorité particulière ces hommes qu'il a choisis lui-même selon le conseil de sa propre volonté. Il en est apparu un dans chaque âge. Le même Esprit habite en chacun d'eux. On est bien loin de l'hérésie romaine où ils élisent l'un après l'autre des hommes selon leur choix et aucun d'eux ne manifeste la puissance de Dieu. Aucun d'eux ne s'en tient à la parole de Dieu. Chacun diffère de son prédécesseur et ajoute à sa convenance comme s'il était Dieu lui-même. Dieu n'est pas dans tout cela. Mais il est dans son messager. Et celui qui désire recevoir la plénitude de Dieu suivra le messager comme le messager suit le Seigneur dans sa parole. Celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles Apocalypse 3 verset 1 Comme ce Seigneur s'est identifié à l'homme par l'incarnation il s'identifie de nouveau à l'homme par son esprit qui réside dans l'homme. Ils m'appartiennent dit le Seigneur. Les sept messagers remplis de l'esprit appartiennent au Seigneur. On peut les rejeter on peut douter d'eux en effet ils peuvent même à vue humaine ne pas avoir les compétences requises ils n'en sont pas moins les messagers de leur âge. Dieu a utilisé un Abraham et il a menti. Il a utilisé un Moïse il s'est révolté. Un Jonas il a désobéi. Un Samson il a péché. Un David il a assassiné. De même il a utilisé un Josué et un Joseph. Et ceux qui avaient commis des fautes graves sont en bien plus grand nombre que ceux dont la marche semble parfaite. Tous étaient à lui et tous sont à lui. Personne n'osera le nier. Il les a utilisés au moyen du Saint-Esprit qu'il avait mis en eux. S'ils tombaient ou s'ils restaient debout c'était au su de leur maître. En eux tous s'est accomplie la volonté souveraine de Dieu. Que l'histoire officielle essaie seulement de réfuter ses faits cela n'y changera rien. Le Dieu éternel marche toujours au milieu des chandeliers d'or et par son esprit il envoie ses messagers armés de la parole vers les gens de chaque âge. La dénonciation Apocalypse 3 verset 1 Je connais tes œuvres Je sais que tu fais vivre un nom et que tu es mort. Apocalypse 3 verset 2 Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Voilà en vérité une chose fort étrange. Dans chaque âge jusqu'ici l'esprit a commencé par louer les vrais croyants et ensuite il a dénoncé la fausse vigne. Mais dans cette époque-ci on néglige le Seigneur et sa parole avec une telle insouciance et un tel mépris que le message entier adressé à ce cinquième âge ne contient que des paroles de condamnation. Je connais tes œuvres. Quelles étaient ces œuvres qui étaient connues du Seigneur et qui lui déplaisaient ? Eh bien vous savez que chaque âge s'est prolongé dans l'âge suivant de sorte que les œuvres du quatrième âge se continuaient dans le cinquième. Comme vous le savez bien ces œuvres c'était premièrement d'avoir échangé la conduite du Saint-Esprit contre une hiérarchie humaine. Deuxièmement d'avoir déposé la pure parole de Dieu et l'accès pour tous à ses bienfaits gratuits pour la remplacer par des crédos des dogmes des prescriptions ecclésiastiques etc. Troisièmement d'avoir rejeté l'adoration en esprit les dons de l'esprit et tout ce qui fait partie de la vraie communion des saints pour y substituer la liturgie et l'adoration des idoles les fêtes païennes etc. Quatrièmement d'avoir donné à la mariolâtrie une place de plus en plus grande dans le culte chrétien à tel point que Marie était élevée au rang de la divinité et que le fils était abaissé de sa position élevée au-dessus de tous jusqu'à dépendre d'un homme appelé le pape lequel se nommait lui-même le vicaire de Christ ceux qui combattirent cette terrible église antichrist furent détruits ceux qui s'y soumirent furent le jouet de l'église les rois comme les paysans leur vie ne leur appartenait pas et elle n'appartenait pas à Christ non plus ils appartenaient corps, âme et esprit à l'église de Rome ils parlaient du sang de Christ et pourtant ils se procuraient le salut par de l'argent et achetaient le pardon de leur péché à prix d'or ou en faisaient pénitence les plus fortunés d'entre eux trouvèrent la situation fort à leur goût quand le pape Léon X vendit des indulgences pour des péchés non encore commis ils pouvaient ainsi préméditer leurs mauvaises actions et les mettre à exécution la conscience tranquille sachant que le pape avait déjà pardonné leurs péchés la parole de Dieu leur étant inaccessible qui aurait pu connaître la vérité comme la vérité ne vient que par la parole les gens étaient enfermés dans le cachot de l'église romaine attendant la mort et après la mort le jugement mais la grande prostituée ivre du sang des martyrs avance titubante et furieuse donnant aux hommes la mort spirituelle et physique sans se soucier le moins du monde de son jugement or vers la fin du quatrième âge qui est donc aussi le début du cinquième la prise de Constantinople par les turcs provoqua le départ vers l'ouest des érudits orientaux lesquels prirent leur manuscrit grec avec eux la parole dans toute sa pureté ainsi que l'enseignement des vrais croyants furent ainsi propagés non seulement ces éminents docteurs eurent-ils un grand rôle à jouer mais un autre facteur déterminant s'ajouta l'invention de ce qui devint notre imprimerie moderne cette découverte de l'époque facilita la production de livres ce qui rendit possible de répondre à la forte demande à la grande soif de connaître la Bible Dieu suscita de nombreux hommes puissants et Luther n'était que l'un d'entre eux deux autres de ces grandes lampes étaient Calvin et Zwingli et il y eut encore bien d'autres moins connus néanmoins même si tout ceci n'était pas en vain ces mêmes hommes étaient plutôt une entrave à l'oeuvre de Dieu d'une part ils ne se posaient pas à l'union de l'église et de l'état scellés au concile de Nicée ils l'appuyaient plutôt ils acceptaient que l'état joue le rôle de défenseur de l'évangile bien qu'on ne puisse pas appuyer cela sur la parole et bien que nous puissions voir la colère de l'homme louant Dieu par exemple quand Henri VIII appuya la réforme et rejeta l'autorité papale on était encore bien loin de la vérité de la pentecôte et de la protection d'un Dieu omnipotent en dépit de son enseignement constant contre l'ingérence extérieure dans les choses de l'église locale l'utère ne sut pas libérer l'esprit des hommes de l'idée de l'autorité hiérarchique dans l'église avec évêques archevêques etc. ainsi l'église fit un pas dans la bonne direction mais elle ne brisa pas ses chaînes de sorte qu'elle se retrouva bien vite emprisonnée dans le cachot même d'où elle avait tenté de s'échapper pourtant la coupe des oeuvres abominables n'était pas encore pleine non seulement les jugements inadéquats de l'utère causèrent-ils des affrontements qui entraînèrent la mort d'une multitude de gens mais encore les partisans de Zwingli persécutèrent le pieux docteur Uppmayer ils allèrent jusqu'à le faire emprisonner et bien qu'eux-mêmes ne le firent pas monter au bûcher ils furent à vrai dire en grande partie responsables de sa mort par le feu Calvin lui-même en fit autant car il exigea l'arrestation de Servet lequel avait compris et enseigné l'unité de la divinité l'état fit alors passer ce frère en jugement et l'envoya au bûcher à la consternation de Calvin si jamais une époque s'est caractérisée par le zèle dénominationnel c'est bien cette tragique période les paroles de Comenius s'applique bien à cette époque Comenius écrivit la seule chose nécessaire il compare le monde à un labyrinthe dont on peut trouver la sortie en abandonnant ce qui est inutile et en choisissant la seule chose nécessaire Christ le grand nombre de docteurs dit-il est à l'origine de la foule de sectes pour lesquelles il n'y a bientôt plus assez de noms chaque église se considère comme la vraie ou tout au moins comme la partie la plus pure la plus fidèle et elles se persécutent mutuellement avec une haine implacable aucune réconciliation mutuelle n'est à espérer de leur part à l'hostilité elles répondent par une hostilité sans réconciliation possible à partir de la Bible elles forgent leurs divers crédos qui leur servent de fortification et de rempart derrière lesquels elles se retranchent et résistent à toute attaque je ne dirai pas que ces professions de foi car nous pouvons admettre qu'elles en sont dans la plupart des cas sont mauvaises en elles-mêmes elles le deviennent pour autant en ce qu'elles alimentent le feu de l'hostilité ce n'est qu'en s'en débarrassant totalement qu'il serait possible de s'atteler à la tâche de guérir les blessures de l'Église quelqu'un d'autre appartient à ce labyrinthe de sectes et de confessions diverses l'amour de la dispute qu'en résulte-t-il vit-on jamais une dispute entre érudits être conduite à bonne fin jamais leur nombre n'a fait que croître Satan est le plus grand sophiste ce n'est pas en argumentant sur les mots qu'on le vaincra dans le service divin on entend davantage les paroles des hommes que la parole de Dieu chacun bavarde comme il lui plaît passe son temps en de savantes dissertations ou s'acharne à détruire le point de vue de l'autre on ne parle guère de la nouvelle naissance de la manière par laquelle un homme doit être changé pour être semblable à Christ afin de devenir participant de la nature divine 2 Pierre 1 verset 4 du pouvoir que l'église avait reçu par les clés il ne lui reste que celui de délier car elle a presque perdu le pouvoir de lier les sacrements nous ont été donnés comme les symboles de l'unité de l'amour et de notre vie en Christ on en a fait l'occasion des plus amers conflits une cause de haine mutuelle le centre du sectarisme en bref la chrétienté est devenue un labyrinthe on a divisé la foi en des milliers de petites parties et si vous rejetez l'une d'entre elles vous êtes considéré comme un hérétique que faut-il faire la seule chose nécessaire retourner à Christ regarder Christ comme le seul chef et marcher dans l'empreinte de ses pas abandonnant toutes les autres voies jusqu'à ce que nous ayons tous atteint le but et que nous soyons parvenus à l'unité de la foi Ephésiens 4 verset 13 de même que le maître céleste a tout construit sur le fondement des écritures ainsi devrions-nous abandonner toutes les particularités qui distinguent nos diverses confessions et nous satisfaire de la parole de Dieu révélée qui nous appartient à tous Bible en main nous devrions nous écrier je crois ce que Dieu a révélé dans ce livre j'obéirai à ses commandements dans un esprit de soumission je mets mon espoir en ses promesses chrétiens écoutez il n'y a qu'une vie mais la mort vient sur nous sous mille déguisements il n'y a qu'un Christ mais mille antichrists tu sais donc ô chrétienté quelle est la seule chose nécessaire où tu retournes à Christ où tu vas à la destruction comme l'antichrist si tu es sage et que tu veux vivre suis le maître de la vie mais vous chrétiens réjouissez-vous d'avoir été élevés écoutez les paroles de votre chef céleste venez à moi répondez d'une même voix oui nous venons je viens de dire que cette époque a vu une croissance démesurée de l'esprit dénominationnel si jamais l'attitude des corinthiens je suis de Paul moi de ses faces c'est affirmé c'est bien à cette époque là il y avait les luthériens les hussites le parti de Zwingli etc c'était une pitoyable fragmentation du corps ils faisaient vivre un nom mais ils étaient morts bien sûr qu'ils étaient morts dès qu'ils se sont organisés ils sont morts les grands groupes se sont organisés et se sont liés par mariage avec l'état il n'en fallait pas plus ils étaient finis il y avait là ces luthériens qui avaient critiqué l'église romaine ils savaient qu'il n'était pas juste d'unir la politique aux choses spirituelles et pourtant Luther faisant comme Pierre qui s'était laissé influencer par les judaïsants s'est engagé tête baissée et a confié la défense de la foi à l'état et non à Dieu c'était la première des grandes dénominations à sortir de la prostituée mais peu de temps après la mort de Luther elle avait une hiérarchie semblable à celle qu'elle avait combattue dès la deuxième génération ce mouvement suscité par Dieu était déjà retourné sous l'aile de sa mère l'église avait fait un retour en arrière et elle ne le savait même pas ils avaient mis leur propre nom au-dessus de son nom ils faisaient vivre leur propre nom et aujourd'hui toutes les dénominations font exactement la même chose elles font vivre leur propre nom et non pas le nom du Seigneur Jésus Christ on le constate facilement car chaque église se distingue par la manière dont elle rend son culte mais aucune ne se fait reconnaître par la puissance de Dieu voilà le critère j'ai désir que vous remarquiez ici que les signes et les prodiges n'ont pas été manifestés par mieux en ce temps là ils avaient abandonné la puissance de Dieu pour la puissance de l'état ils se sont attachés à leur propre nom ils en ont fait de grands noms c'était toujours ce même esprit celui de vouloir ramener toutes les brebis à son propre bercail aujourd'hui les baptistes veulent avoir les méthodistes dans leur camp les méthodistes cherchent à faire du prosélytisme parmi les presbytériens et les pentecôtistes voudraient avoir tout le monde et c'est la même chose dans le message chacun prétend offrir plus que les autres et fait miroiter les plus grands espoirs une sorte de porte d'entrée au ciel ou tout au moins une chance plus grande d'y entrer tout cela est bien tragique animés de cet esprit dénominationnel les dénominations rédigent toutes leurs propres manuels enseignent leurs crédos installent leurs bureaux et la direction de leur église et chacune proclame qu'elle et elle seule est le vrai porte-parole de Dieu étant la mieux qualifiée pour cela or n'est-ce pas exactement ce que font le pape et l'église romaine elles sont retournées tout droit avec leur mère la prostituée et elles ne le savent pas en terminant nos commentaires sur ce verset tu fais vivre un nom et tu es mort je ne saurais trop attirer votre attention sur le fait que cet âge bien qu'il ait apporté la réforme est très sévèrement réprimandé par Dieu au lieu d'être loué car il a semé la semence des dénominations qui se sont organisées et sont retournées tout droit à la prostituée alors que Dieu avait ouvert à cet âge une porte par où il aurait pu s'échapper quand ce mouvement de séparation avec l'église catholique a eu lieu il n'était pas vraiment spirituel dans son ensemble mais plutôt politique la plupart des gens sont devenus protestants car comme je l'ai déjà dit ils détestaient le despotisme politique et financier de Rome ainsi au lieu d'être un grand mouvement spirituel possédant toutes les caractéristiques de l'influence du Saint-Esprit comme c'était le cas à la Pentecôte quand Dieu utilisa des moyens purement spirituels pour accomplir ses desseins ce mouvement fut en réalité une œuvre dans laquelle ce fut la colère de l'homme qui loua Dieu le résultat en est la réplique de l'histoire d'Israël sortant d'Egypte qui erra dans le désert sans entrer au pays des Canaan malgré tout il y eut un résultat très important c'est que partout où le joug de Rome était brisé même partiellement les hommes purent alors recevoir la parole de Dieu et se soumettre à l'influence de l'esprit sans avoir à craindre autant qu'auparavant c'est ainsi que s'ouvrit la porte vers la grande période missionnaire qui suivit mais la Gézabelle de l'âge de Thiatir n'était pas d'humeur à relâcher son emprise sur les gens ainsi dans l'âge de Sardes nous voyons sa fille Athalie redresser la tête en espérant pouvoir étouffer la vraie semence par les procédés malhonnêtes de l'organisation l'avertissement Apocalypse 3 verset 2 Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu j'aimerais pouvoir dire que l'âge de Sardes fut un âge de restauration et non un âge de réforme je ne le peux pas la parole ne l'appelle pas une restauration mais bien une réforme si dans cet âge il y avait une restauration il aurait été un autre âge de Pentecôte ce qui n'était pas le cas tout ce qu'on peut en dire c'est affermis le reste qui est prêt de mourir il y manquait quelque chose oh oui c'est certain cet âge avait la justification mais il y manquait la sanctification et le baptême du Saint-Esprit c'était là le plan originel de Dieu c'est ce qu'ils avaient la Pentecôte ils étaient justifiés ils étaient sanctifiés et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit écoutez-moi bien s'il vous faut être justifiés et sanctifiés c'est afin de pouvoir être baptisés du Saint-Esprit c'est la raison d'être de l'Église elle est le temple de Dieu rempli de Dieu c'est-à-dire du Saint-Esprit ce même esprit qui était en Jésus pendant qu'il était ici sur terre et par lequel il accomplissait ses puissantes œuvres est revenu sur l'Église à la Pentecôte et alors elle accomplissait les mêmes œuvres que Jésus on ne trouve pas ces œuvres dans l'âge de Sardes oh ils avaient la parole écrite mais non la parole révélée c'était la période de la réforme mais ne craint point un petit troupeau Dieu a dit je restaurerai et cette réforme allait être le point de départ de cette restauration il allait selon sa promesse retirer l'Église de la profondeur de Satan de l'âge des ténèbres et la replonger dans la profondeur de Dieu qu'elle avait connue à la Pentecôte et dans les premières années de son existence maintenant comprenez bien ceci dans le second verset que j'ai lu il est dit car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu savez-vous ce que signifie réellement cette expression pas parfaite cela veut dire inachevé cet âge était un âge inachevé ce n'était que le début du retour à la Pentecôte c'est pourquoi j'ai dit que la Bible l'appelle réforme et non restauration la réforme a commencé par la doctrine de la justification montrant que le salut vient de Dieu seul oh combien Luther a prêché la souveraineté de Dieu et l'élection il savait que tout venait de la grâce il a séparé l'église de la domination de la hiérarchie ecclésiastique il a abattu les idoles il a rejeté la confession faite aux prêtres il a dévoilé l'imposture du pape tout cela était merveilleusement bien au départ mais Dieu avait dit quinze cents ans auparavant Luther c'est toi qui donnera le coup d'envoi mais l'œuvre ne sera pas du tout terminée dans ton âge je laisse cela pour plus tard Alléluia notre Dieu règne il connait la fin dès le commencement oui Luther était son messager il n'en avait pas l'air si nous nous arrêtons à ses défauts mais il y eut un homme appelé Jonas il y avait aussi des tâches dans sa vie il était prophète même si vous et moi nous pourrions hésiter à l'affirmer si nous en jugions d'après ses actions mais Dieu connait les siens et il accomplit sa volonté comme il l'a fait avec Jonas il a accompli sa volonté avec Luther dans cet âge là et il accomplira sa volonté jusqu'à la fin donc cet âge fut un âge inachevé ce fut un âge de réforme mais c'est bien comme cela que Dieu le voulait je désire illustrer cela comme je l'ai fait pour un merveilleux frère luthérien président d'un excellent séminaire dans l'ouest il m'avait invité à dîner chez lui pour que je lui parle du Saint-Esprit beaucoup de choses le troublaient et il me dit nous autres luthériens que possédons-nous ? je dis et bien vous avez Christ il dit nous désirons avoir le Saint-Esprit croyez-vous que nous l'avons ? je dis potentiellement vous y croyez il dit qu'entendez-vous par potentiellement ? nous avons soif de Dieu nous avons lu un livre sur la pentecôte et sur les dons de l'Esprit aussi quelques-uns d'entre nous avons pris l'avion pour aller voir l'auteur en Californie une fois là-bas il nous a dit que bien qu'il ait écrit ce livre il n'avait pas les dons aussi quand nous avons vu ces dons opérer dans votre ministère nous avons eu le désir de vous parler car vous devez en savoir quelque chose or le séminaire de ce frère est à la campagne entouré d'hectares de terre cultivée sur laquelle les étudiants peuvent travailler et ainsi payer leurs études à part la ferme il y a également des usines qui peuvent les employer alors en prenant ces champs pour illustrer mes propos je lui dis un jour un homme sortit sur ces terres pour semer un champ de maïs il arracha les troncs enleva les cailloux la bourra herça et sema son grain chaque matin il portait les regards sur son champ un matin au lieu de la terre nue il vit des milliers de petites pousses qui étaient sorties de terre et il dit gloire à Dieu pour mon champ de maïs alors je lui demandais cet homme avait-il du maïs il répondit dans un certain sens oui je dis potentiellement oui cette petite pousse qui sort de terre c'est l'image de vous autres luthériens pendant la réforme vous voyez le maïs commençait à pousser après avoir pourri dans le sol pendant l'âge des ténèbres de belles grandes tiges poussèrent et un jour on vit apparaître sur chaque tige une aigrette soyeuse l'aigrette abaissa son regard vers la tige et dit vous n'êtes rien du tout vous autres vieux littériens formalistes regardez nous c'est nous qui portons loin la semence nous les grands missionnaires c'est à nous qu'appartient l'ère missionnaire cet âge de l'aigrette correspond à l'âge de Wesley l'âge des plus grands missionnaires qui dépasse même ceux de notre âge qu'est-ce que cet âge a fait il a répandu la parole comme le pollen dans la brise maintenant quelle est l'étape suivante logiquement nous pensons qu'il s'agit de la formation du grain et de la moisson achevant le cycle mais ce n'est pas le cas il y a encore une étape celle où l'enveloppe la balle se forme pour couvrir la semence c'est exactement cela qui s'est produit dans ce cycle spirituel au début du 20ème siècle au début de l'âge de l'Odyssée on croyait généralement que le Saint-Esprit descendait exactement comme il l'avait fait à la Pentecôte les gens parlaient en langue et proclamaient être baptisés du Saint-Esprit en donnant comme preuve le fait qu'ils parlaient en langue mais je suis souvent allé me promener dans les champs de blé vers la fin de l'été j'ai arraché des épis je les ai frottés entre mes mains pour en extraire les grains quant à ma surprise il n'y avait pas de grains de blé dans cette balle même s'il semblait vraiment y en avoir d'après l'aspect de l'épi voilà une image parfaite de ce mouvement qui se dit de Pentecôte cela est bien prouvé par le fait que ces gens se sont organisés à partir d'une doctrine et se sont retrouvés liés tout comme l'organisation qui les avait précédés ils démontraient ainsi qu'au lieu d'être à la semence réelle ils étaient la balle l'enveloppe destinée à protéger la semence de blé à venir cette étape de la balle est la période dangereuse dont Jésus parle dans Matthieu 24-24 au point de séduire s'il était possible même les élus oh l'homme avait le sentiment que cette balle l'âge qui se disait de Pentecôte était la vraie semence mais il s'est révélé n'être que le véhicule chargé de transporter la vie jusque dans l'âge où a lieu la véritable restauration et où l'épouse blé est manifestée dans la puissance dont il est parlé dans Ézéchiel 47 versets 2 à 5 il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale et voici l'eau coulait du côté droit lorsque l'homme s'avança vers l'orient il avait dans la main un cordeau et il mesura mille coudées il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles il mesura encore mille coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux il mesura encore mille coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins il mesura encore mille coudées C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. » Et tout cela s'est accompli par la volonté parfaite de Dieu en suivant son programme. Les luthériens avaient potentiellement le Saint-Esprit dans la justification. Les méthodistes l'avaient potentiellement dans la sanctification. Aujourd'hui, il nous est redonné, c'est une restauration, le Saint-Esprit est là. « Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. » Les idées exprimées par les deux mots « vigilant » et « affermis » sont les suivantes. Être vigilant, c'est non seulement être éveillé, mais aussi être en état d'alerte. Manquer à cela impliquerait un danger, une perte. Affermir ne veut pas seulement dire donner de la force. Cela signifie aussi fixer et établir en vue d'une situation permanente. Ces deux ordres se rapportent à ce qui reste de la vérité, qui est prêt ou sur le point de mourir. Cette expression de l'Esprit m'apparaît comme une illustration. Un groupe d'esclaves, enchaînés physiquement et moralement, se sont soulevés et ont échappé à leur ravisseur. Le nom même de sardes signifie « rescapés ». Ils sont poursuivis, et c'est tout juste s'il reste quelque chose de glorieux progrès qu'ils avaient fait. Ils n'ont pas été rattrapés, mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont pu s'échapper. Ils n'ont pas réussi à se dégager complètement, comme l'avaient fait certains d'après la parole. Ils ont perdu la plupart de leur liberté. Aussi, le Seigneur dit-il, vous êtes potentiellement retourné en captivité. Prenez garde de ne pas y retourner réellement. Pour éviter de retourner en captivité, soyez en état d'alerte et restez toujours vigilants pour les choses qui concernent votre captivité, sinon vous perdrez tout. Affermissez-vous sans tarder dans ce qui vous reste, pour assurer d'une manière permanente ce que vous avez déjà, et éviter ainsi d'autres pertes. C'est pour vous l'occasion d'achever ce que vous n'avez pas encore achevé. Mais sont-ils allés de l'avant ? Non, monsieur. Ils n'ont pas pris garde à la voie de l'Esprit, et c'est encore un âge qui est entré en captivité. Aussi, Dieu a-t-il suscité d'autres hommes qui, eux, allaient accomplir la volonté de Dieu. Dieu a contourné la dénomination luthérienne, ainsi que toutes les autres, et elles ne reviendront jamais. Dieu devait aller de l'avant, et, dans un nouvel âge, poursuivre la révélation de la vérité, et avancer un peu plus dans l'œuvre de la restauration. Dieu a-t-il ses-tu-s-s-t-il 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 ses-tu-s-s-t-s-s-t-s-s-t-s-s-t-